Musique J'écris ce roman pour faire le point sur le racisme en fait, tel qu'il est aujourd'hui. Pour pouvoir faire ce point, il fallait remonter aux origines un peu historiques, des premiers mouvements qui se sont mis en place pour essayer de remettre là où elle devrait être la dignité de ces hommes. Et donc, à l'origine, on a la négritude en France et la négritude a été fondée par Aimé Césaire et Saint-Gore, mais il y avait aussi un troisième larron dans la place et qui est même le précurseur un peu de tout ça, parce qu'il était leur aîné, il s'appelle Damas, Léon Damas. C'est un jeune poète, c'est un poète Guyanais et il a été minoré au fil de l'évolution des choses, pour des tas de mauvaises raisons, mais l'une d'entre elles, c'est parce qu'il était une sorte de Rimbaud noir qui débordait du cadre, un type qui n'avait aucune limite dans sa manière d'être et de s'exprimer et qui finalement dérangeait. Il a été un des seuls à subir un autodafé pendant la période de Vichy par exemple, on a brûlé ses œuvres. Donc Damas, il a 27 ans, il vient de publier à Paris un recueil de poèmes qui s'appelle Pigment, qui a été préfacé par Desnos. Il est proche du milieu surréaliste évidemment. Il publie ce recueil et quelques temps plus tard, il décide de partir aux Etats-Unis pour aller à la rencontre des intellectuels noirs qui là-bas font la même chose et c'est de créer aussi une dynamique de résistance à l'oppression qu'on leur fait subir. Et le mouvement global de résistance de Harlem, ça s'appelait la Harlem Renaissance. Et donc dans ce mouvement de Harlem Renaissance, il y a différents clans, différentes castes on va dire. Il y a par exemple celle de Marcus Garvey qui dit que tous les noirs doivent rentrer en Afrique pour aller retrouver leurs racines. On en a d'autres qui disent non pas du tout, il faut qu'ils restent aux Etats-Unis, qu'ils s'installent dans les universités, qu'ils fassent des études et comme ça l'intégration se passera bien. Donc tous ces gens sont un peu dans des querelles d'idéologie. Et Damas quand il arrive, il arrive avec la négritude évidemment mais avec la finesse de l'intelligence européenne parce qu'il est quand même été éduqué là-bas. Donc il a une autre façon de penser on va dire. Et le conflit va parfois produire des étincelles au point qu'un jour lorsqu'on lui demandera mais qui êtes-vous vraiment, il va répondre je suis Damas, nègre de personne. Ce qui veut dire que je n'appartiens à aucun mouvement, à aucun clan. Et d'ailleurs même s'il avait fondé la négritude, en fait pour lui la négritude était une posture de combat mais une posture d'occasion parce qu'en somme elle correspondait à des données historiques précises, dans l'oppression coloniale notamment. Mais pour lui le concept était relativement étroit dans la mesure où il était métis mais il se disait métis de trois cents, il se disait au carrefour de trois fleuves parce que de la Guyane donc il avait des ancêtres Wayanas, c'est-à-dire les Indiens, les Indiens de l'Amérique du Sud. Il avait aussi le sang noir, bien entendu, et il avait aussi du sang blanc par ses deux parents, son père et sa mère. Ce qui veut dire qu'en définitive, comme il dira à Césaire, si je parle à travers la négritude, le sang noir va se mettre à parler mais si je veux parler avec le sang blanc ou avec le sang des Indiens, qu'est-ce que la négritude peut m'offrir ? Et donc il y a là un certain nombre de limites qu'il va se mettre à examiner, à analyser à la faveur des découvertes qu'il fait du monde de l'Amérique et surtout ça c'est l'explication du thème. Mais le vrai roman c'est la rencontre de Damas avec une jeune peintre haïtienne avec qui il va vivre une aventure absolument passionnée tout au long du livre. Le voyage de Damas dans ce roman, c'est un voyage que j'ai inventé moi, mais parce que je voulais le saisir à 27 ans. Damas a fini sa vie aux Etats-Unis, c'était le plus proche de l'Amérique, il a été professeur à Washington, dans une université, donc il est mort là-bas, ce qui veut dire qu'il a quand même des affinités que je n'ai pas inventées, en revanche. Mais je voulais l'avoir à 27 ans, loin des mythes, loin des mythologies qu'on crée autour de ses grands auteurs. Je voulais que Césaire soit jeune, je voulais que Senghor le soit aussi, de telle sorte qu'on puisse les saisir dans l'urgence de leurs premières illuminations autour du sujet. Et donc j'invente ce voyage, mais sur la base de documentation évidemment très précise, très rigoureuse, ce qui fait que nombre de journalistes se sont trompés puisqu'ils ont cru que le voyage avait vraiment eu lieu. Curieusement, j'ai constaté qu'aux Etats-Unis, au Canada par exemple, on menait actuellement des études pour rendre à Damas la place qu'il occupait, qu'il aurait dû occuper, c'est-à-dire à la même hauteur que les autres. Et en ce sens-là, je pense que c'est juste un mouvement historique qui est en train de se produire. Pourquoi ? Parce que Damas était le plus moderne des trois, en fait. D'abord, il a été le premier à publier et à mettre en forme dans Pigment le sens de ce que voulait dire le contenu de ce que voulait dire la négritude. Il a été le premier à le formuler d'une façon ou d'une autre, même sans avoir inventé le mot. Et d'ailleurs, on n'en est pas sûr, d'ailleurs, de toutes ces conversations intimes qu'il y a pu avoir entre eux, que savent les biographes. C'est pour ça que les romans sont nécessaires, parce qu'on peut trouver parfois les trames beaucoup plus naturelles pour expliquer les choses sans avoir à faire usage d'une invention forçonnée, quoi, je veux dire. Donc Damas, c'était... Je vous donne une anecdote. Césaire jeune, justement, écrit ses premiers poèmes. Je parle, quoi. Il doit avoir 21 ans à l'époque. Il a débarqué à Paris, il fait les études à la Sorbonne et il fait ses premières gammes de poètes. Mais il écrit en héléniste, il écrit sous influence des grands poètes qu'il connaît. Mais le jour où il lira les poèmes de Damas, qui avant lui a fait tout un travail, il rentre chez lui, il prend ses poèmes et il les brûle d'une manière radicale, parce qu'il a tout à coup saisi l'endroit où il s'agissait de faire le voyage. Et Damas lui a apporté une espèce de stature par son compagnonnage, par son exigence, par tout le travail qu'il a fait pour que... Il a servi en quelque sorte d'accoucheur à ces hommes-là. Et je pense que c'est l'un des témoignages qu'on lui doit, l'un des hommages qu'on lui doit dans la naissance de ce mouvement. Je suis un musicien, un compositeur de jazz, chanteur de jazz, donc je produis des disques qui sont dans le commerce. Et donc j'ai une passion pour cette musique et Damas aussi. Et Damas, je vois même du trombone à piston. On ne peut pas dire qu'il en était un virtuose, mais il était vraiment embarqué là-dedans. Et d'ailleurs, dans ce roman, il y a une espèce d'aventure qui se déroule avec Billie Holiday, notamment. Voilà, il rencontre des musiciens de jazz, il va au concert, il essaye de s'imprégner de tout ça parce que pour lui, effectivement, le jazz, c'est le roman de l'Amérique. Donc il faut qu'il épuise la veine de l'inspiration dont il aura besoin pour cette poème. Il y a des romans, vous savez, qu'on creuse, qu'on fout et on a du mal à les trouver. Et il y en a d'autres qui vous tombent dessus d'une façon complètement naturelle. Et j'ai trouvé de nombreux parallèles entre Damas et moi. Un destin à peu près semblable jusqu'à aujourd'hui. J'ai été aussi moi-même minoré dans tout le contexte de cette écriture caribéenne et antillaise, au point que je ne suis même pas censé appartenir. Ce qui m'intéresse d'ailleurs, parce que je n'ai pas du tout... Moi aussi, je suis un nègre de personne. Je me fiche totalement d'écrire du point de vue du noir, du blanc ou du chinois. Ce qui m'intéresse, c'est de donner forme à ce que je perçois dans la résonance du monde. Donc je peux me retrouver en Chine et écrire sur un roman chinois, au Japon, sur un roman japonais, voilà. Ça aussi, on en a parlé dans un débat hier, je ne sais plus où, où je participais à ce débat qui m'a paru totalement intéressant, parce que nous étions finalement à peu près tous du même avis caribéens sur le fait que négritude et créolité sont aujourd'hui des postures dépassées. Elles appartiennent à une période donnée de l'histoire, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le métissage du monde. C'est beaucoup plus global et ça nous concerne tous, au-delà de nos systèmes d'épidermes, de nos couleurs. Et c'est dans ce sens-là que l'expérience que nous avons reçue de l'histoire va nous permettre de pouvoir éventuellement partager une expérience unique en la matière, parce que le métissage, nous y sommes nés. C'est parce qu'on produit du chaos dans le roman que l'émotion surgit. S'il s'agissait de débiter une démonstration toute simple, il ne se passerait rien. Donc l'émotion du roman tourne autour de la théâtralisation d'un processus qui est en œuvre dans les activités humaines. C'est-à-dire qu'il s'agit de construire des choses raisonnées à partir duquel on va déclencher un chaos salvateur, un chaos qui nous emporte ailleurs. Mais ce qui nous emporte ne peut pas être mis en cage. L'émotion, c'est quelque chose qui, justement, appartient à l'ordre du chaos. Encore faudrait-il pouvoir définir ce qu'on entend par le chaos. Moi, j'entends par le chaos la liberté du mouvement, l'impermanence. Cette chose qui fait que le flux de la pensée défile constamment et qu'elle ne revient jamais en arrière et qu'elle ne se répète jamais deux fois. Pour moi, c'est ce chaos-là qui m'intéresse. Le chaos, lorsqu'il est désordre, lorsqu'il est destruction, ça n'est qu'anecdotique. C'est un cycle de l'histoire. On passe là aujourd'hui, mais on sera ailleurs demain. Je me suis persuadé. Mais le chaos biologique, lui, c'est un chaos qui nous est nécessaire parce que sans lui, le mouvement de la vie se perdrait. Les requins qui s'arrêtent de nager coulent. Et nous, si nous arrêtons de bouger dans l'ordre du chaos, nous allons aussi nous détruire. Nicolas Bouvier ? Les âges du monde ? Peut-être. Ou quoi d'autre ? Le conte des mille et une nuits ? Voilà des choses de genre pour rêver, pour continuer à rêver. Parce que rêver, c'est construire le monde. Les gens pensent que les rêveurs sont simplement des gens distraits. Mais en réalité, rêver, c'est une science, c'est une technique. Ce que nous faisons là, dans l'écriture, n'appartient qu'à la matière du rêve. Donc ça veut dire qu'il y a des possibilités insoupçonnées, là, qu'il faut comprendre et chercher. Lorsqu'on boit me balader comme ça dans la rue, on peut me demander mais qu'est-ce que tu fais ? Je réponds, je travaille. Tu marches là dans la rue, tu travailles ? Oui, parce que je suis en état de rêve. Et que si je ne rêve plus, c'est le monde autour de moi aussi qui cessera de rêver. Parce que j'appartiens au monde, mais je suis le monde. Chacun d'entre nous est le monde. Donc, il y a cette capacité de réponse multiple que peut offrir l'humain et autour de laquelle, voilà, il s'agit aujourd'hui de travailler plus que jamais. Parce que sinon, tout ça, effectivement, menace de courir au désastre si nous laissons la peur s'installer. C'est là où la fiction peut apporter des choses, parce qu'elle aide les gens à sortir de leur coquille, de leur silence, pour partager les choses et comprendre. On peut sortir de la paranoïa, on peut sortir de la psychose qui correspond par exemple à la mentalité terroriste, ou on peut sortir de la psychose de la peur tout court grâce à un roman qui tout à coup vous porte. Et je crois qu'en ce sens-là, c'est ça qui nous distingue du règne animal. Ce n'est pas le rire, c'est la littérature. Parce que c'est l'invention la plus incroyable qui ait jamais été produite par le cerveau humain. Et en ce qui me concerne, je ne suis même pas sûr que ce soit une activité normale. Nous n'étions pas prévus pour ça.